Les événements de ces derniers jours avec l'agression de la Russie, l'invasion de la Russie sur l'Ukraine doivent au minimum nous mobiliser dans la prière, comme je l'ai déjà dit et nous l'avons déjà fait. Mais cette guerre que vous n'ignorez pas parce que vous suivez tous l'actualité, cette guerre doit également nous pousser à la réflexion, nous pousser à la réflexion et nous positionner devant Dieu. Vous savez que depuis la deuxième guerre mondiale, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l'Europe n'a plus jamais été menacée comme elle l'est en ce moment. C'est la première fois, on est au XXIe siècle, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, il n'y a jamais plus eu de menaces aussi pressantes sur l'Europe tout entière et pas seulement sur l'Ukraine. Et aujourd'hui alors, pour plusieurs raisons, quand on regarde l'actualité, tantôt c'est le Covid, tantôt c'est autre chose, eh bien on peut avoir le sentiment, on peut avoir l'impression que la paix autour de nous, la paix qui est relative, parce que ce n'est que la paix des hommes, mais un climat de paix où on peut vivre ensemble sans se faire la guerre, eh bien c'est comme cette corde. On a l'impression que la paix ne tient qu'à un fil. Ce fil peut lâcher à tout moment. Si on écoute les grands de ce monde, Emmanuel Macron ou bien d'autres présidents, d'autres premiers ministres, d'autres chefs d'État, sont d'accord pour dire que cette paix est tellement fragile, elle ne tient qu'à un fil. Matthieu 24, verset 6, Jésus nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés ». Ça c'est une parole extraordinaire. Jésus nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, il y en aura ». Ça fait partie des signes, des signes de la fin des temps, des signes avant-coureurs. Et il n'y a jamais eu autant dans ces dernières décennies. Et le XXe siècle, par exemple, l'être humain pensait que le XXe siècle, c'était le siècle de l'évolution, de la science, de l'intelligence humaine. On a mis l'homme en avant. Eh bien, le XXe siècle a été le plus meurtrier de tous les temps. Il y a eu plus de morts lors des deux premières guerres mondiales, 14, 18, 40, 45, que dans tous les autres conflits antérieurs. Voilà ce que l'homme moderne, imbue de son savoir et de son intelligence, est capable de fournir. L'intelligence que Dieu nous a donnée, l'homme l'a transformée pour inventer aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des missiles qui ont la possibilité de toucher n'importe quelle cible à l'autre bout de la terre. Et des missiles qui portent un nom bizarre. Je vais vous le déclarer, comment il s'appelle ce missile. Il y a des missiles qui s'appellent Satan. Donc, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, Satan, le destructeur, le missile est destructeur. Et Jésus nous met en garde. Il nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et puis, il ajoute surtout, et j'aimerais vous amener sur cette parole, gardez-vous d'être troublés. Alors, OK, la Bible nous prévient, elle nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais nous ne devons jamais, jamais nous réjouir de la guerre. Et ce n'est pas parce que, sous prétexte que les prophéties en parlent, qu'on doit se dire, ah, chouette, la Bible en parle, on voit les choses s'accomplir. La guerre doit toujours être, elle l'est et elle sera toujours la chose la plus horrible qui puisse exister. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des innocents qui vont mourir. Il y aura des enfants qui vont mourir. Il y aura des bombardements sur des villes, sur des civils, sur des vieillards, sur des familles qui seront décimées. Il y aura des souffrances atroces. Et on ne peut jamais, jamais, jamais se réjouir de la guerre sous prétexte que les prophéties de la Bible en parlent. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu certains chrétiens de dire, mais quand on voit toutes ces choses, tous ces dysfonctionnements dans le monde, eh bien, ça nous conforte dans la parole de Dieu. Oui, ça te conforte dans la parole de Dieu, mais ça ne peut pas réjouir ton cœur. Parce que la guerre restera toujours quelque chose d'horrible devant nos yeux. Et voyez-vous, par moment, devant toutes ces choses qui nous arrivent, devant tous ces événements qui nous touchent de près ou de loin, on aimerait tellement vivre sur une île déserte et avoir un sentiment de paix, être en sécurité et être loin de toute histoire conflictuelle. Mais la réalité nous rattrape aussitôt. La réalité, c'est que nous ne vivons pas sur une île déserte. La vérité, c'est que nous ne vivons pas tout seuls, isolés dans le monde. La vérité, c'est qu'au plus profond de notre cœur, certes, il y a le désir d'être en paix. Certes, il y a le sentiment de ressentir une sérénité intérieure et d'être en sécurité. Il n'y a pas un papa, il n'y a pas une maman qui a envie de sortir avec ses enfants, aller se balader, aller à Paris d'Aïsa ou aller dans un parc pour se divertir et qui doit redouter des missiles et qui se réjouit de ça. Comprenez qu'on aspire tous à cette paix profonde, mais en réalité, on est confronté à des scénarios qui nous dépassent. Un peu comme le scénario avec le Covid. Quelques jours avant le premier confinement, on était à des années-lumières d'imaginer qu'on allait passer deux années horribles d'une certaine façon et qu'on allait être menacés par un virus qui a paralysé le monde entier. Tantôt, c'est le virus, coronavirus, Covid, appelez-le comme vous voulez. Tantôt, nous sommes menacés par une guerre qui peut très vite dégénérer. Et le conflit aujourd'hui, il est en train de frapper l'Ukraine. Mais, selon les statistiques, rien ne peut être prédit à l'avance. Rien ne peut nous garantir que ce conflit ne va pas s'exporter. Alors, quelle attitude devons-nous avoir face à tous ces dangers ? Devant l'ampleur des conséquences de ce qui peut arriver, je dis bien de ce qui peut arriver, il est vraiment nécessaire de mettre la parole de Dieu en avant. Et il est vraiment nécessaire pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, de remettre vraiment la parole de Dieu en avant, plus encore que toutes les images que vous voyez du matin au soir, défiler, que ce soit dans les infos ou sur les réseaux sociaux, mettre la parole de Dieu en avant. Et ce matin, j'ai envie de vous encourager avec le psaume 46. Regardez ce qu'il déclare. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Dieu est pour nous un refuge. On peut trouver en Dieu ce refuge, cet appui, ce secours dans la détresse. Regardez ce qu'il est écrit. Il est un refuge, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Toujours dans la détresse. Et voyez-vous, la Bible raconte l'histoire d'un roi. Et on va méditer ensemble ce matin son histoire afin de tirer quelques leçons. L'histoire d'un roi qui s'est retrouvé lui aussi dans une grande détresse à cause d'une agression, à cause d'un conflit, à cause... Ce roi s'appelle Josaphat. À cause d'une agression des pays voisins, des peuples voisins qui vont attaquer Jérusalem. Josaphat, pourtant, son pays a été attaqué, comme l'Ukraine est attaqué aujourd'hui. Josaphat était pourtant un bon roi en Israël. Il n'a pas été attaqué parce que c'était un mauvais roi. L'épreuve, l'attaque, l'agression qu'il va subir n'est pas là parce que Josaphat a été un mauvais roi et la guerre a été adressée contre lui. Ce n'est pas du tout ça que dit la Bible. Il avait appliqué son cœur, nous dit la Bible, à rechercher Dieu. Il avait appliqué son cœur à rechercher Dieu et c'était un roi qui agissait avec droiture. Vous savez qu'en Israël, à Jérusalem, il y a eu des bons rois et des mauvais rois. Il y a eu des rois qui avaient la crainte de Dieu et il y a eu des rois qui, malheureusement, ont commis des péchés, se sont détournés de l'éternel, ont adoré d'autres dieux et ont commis toutes sortes d'injustices. Josaphat fait partie des bons rois. Josaphat fait partie des rois qui avaient la crainte de Dieu, qui recherchaient Dieu de tout son cœur et même il encourageait les autres à en faire autant. Mais ce roi va connaître une angoisse terrible. Ce roi va être angoissé quand on va venir l'informer de ce que la ville de Jérusalem va être assiégée par des peuples voisins. Et des fois, on peut se retrouver comme ce Josaphat ou comme Zelensky, ce président d'Ukraine, être tout petit à côté de géants qui viennent nous oppresser. Ça peut être vrai au niveau d'une échelle nationale d'un pays qui est attaqué comme en ce moment l'Ukraine, comme on va le découvrir dans quelques instants à travers l'attaque que va subir Jérusalem, mais ça peut être aussi ton cœur qui est concerné. Vous pouvez comprendre ce message ce matin comme une attaque en tant que nation, mais on peut aussi, à notre échelle individuelle, ressentir les mêmes choses. Parce que par moments, on peut ressentir une oppression, une attaque, une agression qui vient de l'extérieur. Alors on va découvrir ensemble, dans deux chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset, l'histoire de Josaphat. Et on va retirer quelques leçons. Il est écrit au premier verset, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. » Il y a une coalition qui se forme. Il y a les Moabites, il y a les Ammonites, d'autres fils d'Amon arrivèrent pour combattre Josaphat. Donc c'est une coalition de plusieurs contraintes. Verset 2, « On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude s'avance contre toi, de l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atzatzon Tamar, c'est-à-dire à Ingedi. » Voilà le début de l'histoire. Et on découvre directement que Jérusalem est encerclée, et la ville, elle est prise en tenaille, l'étau se resserre. Et ça me faisait penser, quand je regardais les infos, encore jusqu'hier soir, à cette carte de l'Ukraine qui est encerclée de partout par les forces armées russes, que ce soit au nord, à l'est, au sud, à travers la mer, à travers la Biélorussie. On avait vraiment l'impression que l'Ukraine était là, isolée, devant ce géant, c'est David et Goliath. Et il y avait toutes les troupes armées autour, et directement j'ai pensé à ce texte. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous partager la parole de Dieu à partir de cette histoire. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, dans le cœur de Josaphat, et dans le cœur des habitants de Jérusalem, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur du président ukrainien Zelensky, et dans le cœur de millions d'Ukrainiens. Quand on est agressé, il se passe quelque chose dans notre cœur. On n'est pas des robots, on n'est pas en acier trempé, on n'est pas du béton, on a des émotions, on a des sentiments. Et quand on subit une agression de cette manière, le cœur est affecté. Et j'ai envie de dire ce qui s'est passé dans le cœur de Josaphat, c'est exactement ce qui se passe dans le cœur des Ukrainiens, et par extension, indirectement, c'est ce qui peut se passer dans le cœur de chacun d'entre nous. Beaucoup de personnes autour de nous, depuis l'agression de la Russie contre l'Ukraine, j'ai rencontré plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui m'ont partagé leur inquiétude, plusieurs personnes même qui m'ont parlé de leur peur. Peur de ce que la guerre là-bas en Ukraine peut dégénérer et venir jusqu'ici. Que faire quand nous nous sentons menacés ? Quelle attitude avoir quand nous sommes face à une menace ? Il y a quelques jours, toujours dans cet amoncellement d'informations qu'on nous donne à la télé, je suis tombé sur le témoignage d'un ancien agent secret du KGB qui disait aux journalistes, je le cite, un ancien agent du KGB, donc il est sorti du KGB, c'est les services secrets russes. Nous sommes à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale. Il suffit qu'un seul soldat russe passe en Pologne ou qu'un seul soldat de l'OTAN franchisse la frontière et ce déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Ou que ce soit violation de l'espace aérien, c'est la même chose. La paix dans laquelle nous sommes aujourd'hui, continent européen, je ne parle pas de la paix de Dieu en tant que chrétien, je parle de cette paix, les peuples qui cohabitent ensemble en Europe, on part en vacances, on va au ski, bientôt c'est le printemps et puis l'été, on va partir en Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie, on va aller chercher le soleil sur les belles plages dorées. Cette paix, ce climat de sérénité, eh bien, on a l'impression qu'aujourd'hui, à l'heure où la guerre a été déclenchée en Russie, et je ne dis ça pas pour vous effrayer, parce que c'est la réalité devant laquelle nous devons être, eh bien, on a l'impression qu'elle tient, cette paix, à un fil comme cette corde. Alors voyez-vous tout ça ? La confession de cet agent du KGB qui dit qu'on est à un doigt de la Troisième Guerre mondiale, tout ça est loin d'être rassurant, et les images déchirantes qu'on voit à la télé aujourd'hui, les familles en détresse, ne font qu'accentuer ce sentiment qui est dans notre cœur. Quelle attitude devons-nous avoir dans ce temps de crise et face à la menace, en tant qu'Église maintenant, en tant que peuple de Dieu ? Alors ce matin, je vous propose de plonger dans cette histoire de Josaphat pour relever plusieurs leçons et trouver l'encouragement de la parole de Dieu pour nous à travers son histoire. À partir du verset 3, tout de suite après, les versets 1 et 2 nous plantent le décor, vous avez compris que l'agression vient sur Jérusalem, on vient en informer Josaphat, et à partir du verset 3, on découvre la suite de l'histoire. Regardez ce qu'il est écrit, on lit jusqu'au verset 6. « Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Judas. » Judas, j'ouvre une parenthèse, je la ferme aussitôt pour ceux qui ne le savent pas, Judas, c'était le territoire dans lequel Jérusalem est la capitale. C'était une des tribus d'Israël. Ça n'a rien à voir avec Judas Iscariot qui a trahi Jésus. Ne confondez pas, quand on parle de Judas dans la Bible, Judas dans l'Ancien Testament, c'est une tribu. Ça n'a aucune connotation avec le Judas qui a trahi Jésus. Je ferme la parenthèse, je relis au verset 3. « Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Judas. Judas se rassembla pour chercher l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines tous les royaumes des nations ? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance ? Nul ne peut t'affronter. Amen. » Alors soyez attentifs aux trois premières actions qui nous sont décrites de Josaphat, au verset 3. Regardez le verset 3 de plus près avec moi. Soyez attentifs aux trois premières actions. Quand Josaphat apprend qu'il est agressé, quand il apprend que la ville de Jérusalem est assiégée par une coalition de Moabites, Ammonites, etc., il réagit comme n'importe qui d'entre nous aurions réagi. Et la toute première chose qui nous est dite, c'est qu'il éprouve de la crainte. Regardez, il est écrit noir sur blanc. Il éprouva de la crainte. C'est le début du verset 3. Éprouver de la crainte face à la menace, c'est un sentiment tout à fait normal. Et qu'on soit chrétien rempli du Saint-Esprit ou pas, quand il y a des missiles qui vous menacent, il y a de la crainte dans le cœur. On ne doit pas jouer au plus spirituel. C'est tout à fait un sentiment normal. Vous savez, cette crainte, elle est là parce que c'est un sentiment de survie. C'est un instinct de survie que nous avons. Et devant le danger, si tu ne sens pas la menace, c'est que ton instinct de survie est très bas et que malheureusement, si tu ne sens pas le danger, le danger va te frapper. Tandis que quand tu es saisi de ce sentiment de crainte comme Josaphat l'a eue, eh bien, ce sentiment-là, il a la possibilité soit de te neutraliser et de te tétaniser et que tes jambes sont clouées au sol et tu ne sais plus bouger, ou alors te mobiliser. Et c'est là que l'Esprit de Dieu entre en jeu. Le sentiment de crainte, il est universel chez tous les êtres humains quand ils sont menacés. Chez les Ukrainiens en ce moment, il y a de la crainte dans leur cœur. Même chez ceux qui, dans le métro, chantent des louanges. Quand on est menacé, il y a des gens aujourd'hui qui ne reviennent plus à l'église, là, avec nous, depuis des semaines et des mois, parce qu'ils ont la crainte d'être contaminés par le virus. Il y a une crainte même dans le cœur des chrétiens, vous voyez. Eh bien, cette crainte, c'est la première chose qui nous est décrite de Josaphat. Premièrement, il éprouve de la crainte. Deuxièmement, toujours dans le verset 3, il décide de consulter l'Éternel à travers la prière. Et ça, c'est ce qui va déclencher, ce qui va faire basculer l'histoire de son côté, c'est ça. C'est la prière. Et la troisième chose qui nous est présentée au verset 3, c'est qu'il proclame un jeûne national. Il éprouve de la crainte, il cherche Dieu dans la prière, et il va jeûner et il va proclamer pour tous les habitants de Juda un temps de jeûne et de prière. Trois choses, trois attitudes, trois caractéristiques qu'on trouve dans l'attitude de Josaphat. Quand on s'intéresse de plus près à la nature humaine, à l'histoire des peuples, on retire des leçons. Et la nature humaine, c'est-à-dire notre cœur, quand on étudie et quand on analyse l'être humain, comment il fonctionne avec ses émotions, avec son raison, avec son intelligence, l'être humain tel qu'il est aujourd'hui encore. Quand on s'intéresse à ça, à la nature humaine, et quand on étudie un peu l'histoire des peuples, et je parle des peuples en général, pas seulement en Europe, mais qui sont dispersés sur toute la face de la Terre, eh bien, on apprend beaucoup de choses. À travers l'étude de l'être humain et des peuples, on apprend beaucoup de choses. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, par rapport au sujet que j'aborde, eh bien, on apprend premièrement que la nature humaine et l'histoire des peuples nous apprennent que lorsque l'être humain se sent menacé, il recherche spontanément la protection de Dieu. Ça, c'est universel. Des fois, tu ne recherches pas Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens autour de nous qui ne recherchent pas Dieu. Mais quand ils vont se sentir menacés, c'est un constat que l'on fait dans toutes les civilisations. Quand la vie est menacée, la première chose, c'est que face à la menace, l'être humain a une propension, l'être humain a une certaine spontanéité pour rechercher Dieu. Pour le rechercher parce que Dieu représente la protection. Même ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Je ne parle pas des chrétiens engagés, de ceux qui sont toujours là dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes fidèles à l'œuvre de Dieu, semaine après semaine. Je parle des autres. Des autres qui, aujourd'hui, sont peut-être dans l'insouciance. Tant que la société dans laquelle nous vivons nous permet de vivre dans l'insouciance. Mais quand la menace frappe, l'insouciance doit à un moment donné disparaître. Et ces gens-là, dans toute l'histoire de l'humanité et dans la nature humaine, quand on se sent menacé, c'est naturel, ça nous vient naturellement de rechercher Dieu. Ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, c'est que quand la vie est menacée, eh bien, on devient tous capables de placer les bonnes priorités au bon endroit. Vous savez, tant que notre vie n'est pas menacée, on peut placer des priorités à de mauvais endroits. Mais quand vous êtes, par exemple, si vous êtes dans un immeuble qui est en flammes, la priorité absolue, ce n'est pas votre PlayStation, ce n'est pas le match de foot que vous regardez à la télé, ce n'est pas le rôti qui était dans le four que vous devez sauver des flammes, c'est vous qui devez sauver des flammes. La priorité contre votre vie est menacée, c'est de mettre la priorité au bon endroit. Sauvez votre peau, sauvez votre vie. Et d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. Quand nous nous sentons menacés, eh bien, nous devons placer les priorités naturellement. On remet un ajustement dans nos priorités. C'est l'historien des religions, John Webster, qui disait ceci dans un article que j'ai lu. Je vous partage un extrait de son article. John Webster, c'est un historien des religions en général. Et il va dire ceci dans cet article. Des hommes et des femmes qui n'avaient montré, avant de partir à la guerre, qu'un intérêt superficiel pour la religion, en revinrent avec un enthousiasme qui défiait tous les pronostics. Le retour à la pratique religieuse qui s'opérait au cours de la Seconde Guerre mondiale était vraiment singulier. Du jamais vu, si vous voulez, auparavant. Quelle que soit sa confession ou son credo, un individu pouvait trouver une communauté et un réconfort spirituel dans son église. Que ce soit l'église catholique, l'église protestante, évangélique, orthodoxe. Cet historien nous rappelle un fait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Europe était bombardée par les nazis, les églises étaient remplies. C'est paradoxal. Parce que généralement, quand on se sent menacé, on se dit, on lève le poing vers le ciel, on se dit, mais Seigneur, t'es où ? On pourrait se dire, normalement, les églises devraient être désertées en période de guerre. Eh bien, c'est le contraire qui s'est vérifié lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est que les églises ont été envahies dans n'importe quelle confession. Et c'est attesté par un historien des religions. Et j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se passe autour de nous, c'est aussi une opportunité pour nous en tant qu'église. Parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont dans l'insouciance et qui, peut-être, demain, devront se repositionner devant la vie. Et devront peut-être chercher, comme c'est spontané, ça vient naturellement de rechercher Dieu quand on est menacé. C'est spontané, c'est naturel dans le cœur de l'homme. Quand la vie est menacée, on met les priorités au bon endroit. Et il va y avoir, et ici je prophétise, il va y avoir, si l'éton se resserre sur l'Europe, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont rechercher Dieu et de plus en plus de personnes qui vont investir les églises. Et nous, en tant qu'église, on a quelque chose à remplir. On a une mission à jouer. On doit être le peuple de la paix. On doit être le peuple de l'espérance. On doit être prêt à accueillir des personnes en détresse, qui ont peur, qui sont inquiètes, qui stressent, et qui, dans le cœur desquels, on va trouver le même sentiment qu'il y avait dans le cœur de Josaphat, de la crainte. Il y a des gens qui vont peut-être débarquer ici tout tremblant, peur. Parce que les sirènes qu'on entend aujourd'hui sur la ville de Kiev, je l'espère de tout mon cœur, mais rien ne peut nous garantir qu'un jour, on ne les entendra pas ici, dans notre ville. Ça, c'est la réalité, les amis. On ne doit pas se voiler la face. Et en tant que chrétien, on doit affronter la vérité. On ne doit pas la fuir. La réalité d'aujourd'hui, c'est que cette paix, elle est relative et elle ne tient qu'à un fil. Deux constats, quand on étudie la nature humaine et l'histoire des peuples, c'est qu'on recherche Dieu spontanément, alors qu'on ne le rechercherait pas à un autre moment, et qu'on met les priorités au bon endroit, alors que, quand on n'est pas menacé, les priorités, elles sont vraiment mises n'importe où. Il y a quelques années, un professeur de sociologie, Vincent de Gouljac, écrivait un article qui disait « Notre époque fabrique du mal-être ». Peur du chômage, de l'échec, de l'exclusion, des attentats et même peur d'avoir peur. Nos angoisses ont aujourd'hui plusieurs visages. Paradoxe d'une société qui ne s'est jamais autant souciée du bien-être. Et c'est vrai que quand on voit le nombre de centres, de bien-être, de développement personnel qu'il y a aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est vraiment caractéristique de notre génération. On ne s'est jamais autant soucié du bien-être physique, etc. Et pourtant, dans la même société, on n'a jamais généré autant de mal-être et d'angoisse dans le cœur des gens. Et les gens autour de nous ont peur. Le climat social, aujourd'hui, on a peur. Si on n'a pas peur de la guerre, on a peur d'aller mettre de l'essence dans notre voiture. Le climat social génère de l'angoisse. Les magasins sont envahis, comme au début du Covid. Il n'y a plus de papier hygiénique. Les pâtes, avant, il fallait acheter des pâtes en période de guerre parce que c'était les denrées les moins chères. Et ça vous sauvait la vie, d'une certaine manière. Aujourd'hui, les pâtes, elles ont triplé ou quadruplé de volume. Les rayons dans les magasins. à croire que la guerre, c'est vrai que ça fait un peu les chocottes et que la diarrhée va sûrement se... Mais de là à dévaliser les rayons entiers de papier hygiénique. Vous voyez, le climat ambiant génère de l'angoisse. Le devenir des gens, les jeunes couples, les jeunes mamans, les jeunes papas qui ont des tout petits bouts. Je suis concerné avec ma famille, avec mes enfants et je devais rassurer ma fille Elisa hier, par exemple, par rapport à tout ça aussi. C'est des vraies questions, ça, les amis. En tant que chrétien, nous ne devons pas répondre à des questions que les gens ne se posent pas. Si on veut être une église pertinente, on doit répondre à des questions que les gens se posent. Et c'est ça, l'église, aujourd'hui. Et l'église prophétique, c'est ça. On est confronté à des gens qui sont remplis d'angoisse. La peur de la maladie, la vieillesse, la solitude, le Covid et maintenant la guerre, matériellement la guerre, source d'angoisse. Et j'ai envie de dire, après la première menace Covid, on n'en est même pas encore sortis. Et vous allez voir que bientôt, on ne parlera plus du Covid. Focus sur la guerre. Bientôt, le Covid, ce sera un lointain souvenir. Vous allez bientôt pouvoir revenir à l'église sans le port du masque. On ne parlera plus de tout ça, toutes ces mesures sanitaires. Maintenant, focus sur la guerre. Vous voyez, après deux ans d'un fléau qui a frappé le monde entier, il y a comme un autre fléau. Et on ne peut pas s'empêcher de la parole de Dieu qui nous parle des fléaux qui frappent le monde. Là, on ne peut pas y voir l'intensification des temps de la fin où on se rapproche comme si l'étau se refermait. Alors, devant toutes ces menaces, que faut-il faire ? Quelle attitude avoir ? Josaphat a eu peur et la Bible le dit clairement. Il éprouva de la crainte. Et c'est naturel, je vous ai dit, d'éprouver de la crainte. Celui qui n'éprouve pas de la crainte quand il y a un missile qui risque de lui péter la figure, c'est qu'il n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Il éprouve de la crainte, il a peur devant la menace, mais sans tarder, il va réagir positivement. Et c'est là que les enfants de Dieu, c'est là que l'église doit se distinguer des autres. Sans tarder, il réagit positivement. Josaphat n'est pas resté avec ce sentiment de peur, il n'est pas resté avec un blocage, il n'est pas resté dans l'agression, neutralisé par l'agression. Non, non. Il savait, il savait une vérité absolue qu'on a lue au début de ce message. Psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Et les gens autour de nous ont besoin et en Ukraine et en Belgique et en France, en Allemagne, en Italie et partout ailleurs, les gens, le monde, l'Europe a besoin d'entendre que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Première attitude positive en temps de crise que nous devons développer, consulter l'éternel. Consulter l'éternel, chercher la face de Dieu, rechercher sa présence et entrer dans une relation avec Dieu. C'est ça que nous devons faire. La toute première chose que nous devons faire, celle que Josaphat a eue, le réflexe qu'il a eu après avoir ressenti la crainte dans son cœur, il consulte, il décide de consulter l'éternel. Littéralement, consulter l'éternel, dans le texte original, si on traduisait l'expression consulter l'éternel, on aurait dû traduire ceci de cette façon. Placer son visage pour rechercher l'éternel, tourner sa face vers l'éternel. Consulter l'éternel, c'est ça. Je crois que la première chose, le premier réflexe que nous devons avoir maintenant, maintenant alors que la guerre est juste à nos portes, c'est de consulter l'éternel. C'est d'intensifier la relation avec Dieu. C'est de rechercher la face de Dieu. Consulter l'éternel. Tourne ta face vers Dieu. Cherche Dieu plus que tout jamais. Cherche Dieu de tout ton cœur. C'est ce que Josaphat a fait. Mets la priorité absolue de ta vie dans ta relation avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Consulte l'éternel. Tu es agressé, consulte l'éternel. Deuxièmement, Josaphat, la Bible nous dit qu'il se tient debout dans la maison de Dieu. Il se tient debout dans la maison de Dieu et hier encore, il y a un frère qui me disait, c'est fou, mais l'église, c'est vraiment un repère pour nous. L'église, ce lieu ici, c'est le lieu où on est boosté, où on est encouragé, où on se soutient les uns les autres, on reçoit la parole de Dieu, notre foi, elle est nourrie. Et l'importance de consulter l'éternel, mais en même temps, Josaphat nous dit, il consulte l'éternel, mais il se tient debout dans la maison de Dieu. Et comme je le disais, comme l'historien John Webster nous le rappelait, nous avons besoin de l'église et les gens autour de nous, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une église, ils vont se ruer vers les églises. Deuxième guerre mondiale, les églises étaient bondées, alors que les bombes des nazis tombaient sur toute l'Europe. Voyez, on a besoin de l'église parce que l'église est un repère, parce que l'église est le lieu où on se sent bien. Et Josaphat, il ne commet pas l'erreur de développer une spiritualité solitaire. Josaphat ne commet pas l'erreur de développer une spiritualité individualiste. c'est très à la mode ça. L'individualisme, c'est très à la mode. Dans notre société, nous sommes la société de l'individualisme. Mais Josaphat nous rappelle qu'il est venu dans la maison de Dieu et il s'est tenu debout dans la maison de Dieu. La deuxième attitude que nous devons avoir, alors, devant toutes ces menaces, c'est premièrement, consulter l'éternel, tourner notre face vers lui, chercher, diriger notre face vers Dieu. Et la deuxième chose, c'est de nous tenir dans la présence de Dieu au milieu de nos frères et de nos sœurs, dans l'église, la maison de Dieu. Troisièmement, Josaphat va proclamer la puissance de Dieu dans sa prière. Proclamer la puissance de Dieu. Ne jamais l'oublier. Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Il est au-dessus des rois, au-dessus des présidents. La Bible dit qu'il incline le cœur des rois comme un ruisseau dans sa main. Et Josaphat va, dans sa prière, il va rappeler la puissance de Dieu. Nul ne peut affronter. Voilà comment il prie. Nul ne peut affronter. Il est au-dessus des gouvernements. Même les gouvernements les plus effrayants, ceux qui sèment la terreur autour de nous, il sait que Dieu est au-dessus de la coalition qui vient l'attaquer. Et quand nous prions, quand nous consultons l'éternel, et quand nous sommes en tant qu'église, nous ne devons jamais oublier la toute-puissance de Dieu. Proclamer la souveraineté de Dieu. Dieu est toujours assis sur son trône et il règne. Et rien ne peut le déstabiliser. Et quand tu pries et quand tu t'adresses à ce Dieu, eh bien alors ton cœur, là où il y avait de la crainte, tout doucement, tu vois que ton cœur, il commence à se remplir de paix et de sérénité. Ce n'est pas de l'insouciance. C'est la foi, la puissance de Dieu qui envahit ton cœur. Et la prière de Josaphat, elle va trouver son point culminant au verset 12. Deux chroniques, chapitre 20, verset 12. Regardez le point culminant. J'ai passé toute la prière pour arriver au point culminant. Regardez ce qu'il dit. « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Encore une fois, ma face, elle est dirigée vers Dieu. Je suis impressionné devant la force de l'ennemi. Les Ukrainiens doivent se dire « C'est impressionnant devant tout cet arsenal, cette armée russe, elle est impressionnante devant les Ukrainiens. » Et des fois, notre cœur, il peut être assiégé comme ça. On a l'impression qu'autour de nous, les forces de destruction, on a l'impression que notre vie, que notre couple, que notre famille, que peut-être notre Église, elle est assiégée parce qu'il y a des ennemis autour de nous qui voudraient nous voir tomber, nous voir écrouler. Josaphat, il dit « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. » Il reconnaît que l'ennemi, il est fort d'une certaine manière et il avoue que d'une certaine façon, il n'y a pas de force en lui. Mais, et ce « mais » que vous voyez dans la phrase qui est soulignée, il change tout. Mais, nos yeux sont sur toi. Tu as le choix de fixer tes yeux sur les missiles de l'ennemi qui s'appellent Satan ou tu as la possibilité de fixer tes yeux sur Dieu qui est le souverain, qui est le roi des rois, qui est le seigneur des seigneurs, qui est au-dessus de toute l'histoire. Tu as toujours la possibilité de décider où tu vas fixer tes yeux. Sur les forces de l'ennemi ou comme Josaphat, nos yeux sont fixés sur toi. Et quand tu es attaqué et quand tu es dans les épreuves et quand tu es dans les difficultés à titre personnel, tu as toujours le choix. Où vas-tu placer tes yeux, ton regard, ton attention, ton espoir ? Josaphat nous apprend que c'est en fixant les yeux sur son Dieu qu'il va obtenir la victoire. L'attitude de Josaphat, elle est pleine de leçons. Lorsque nous sommes dans le feu de l'épreuve, lorsque nous sommes menacés et lorsque l'étau se resserre, nos yeux doivent se fixer sur Dieu. Vous l'avez compris. Lorsque nous sommes menacés et il y a différentes personnes pour qui nous avons prié tout à l'heure. Lorsque nous sommes menacés, nos yeux doivent toujours se fixer vers l'éternel. Quand nous prions avec cette attitude, nous devons nous attendre à la réponse de Dieu. Parce qu'il y a toujours une réponse à la prière. Dieu répond toujours à la prière de ses enfants. Josaphat a cherché la face de Dieu et les solutions qui viennent de Dieu à travers le jeûne et la prière. Il a proclamé un temps de jeûne. Et j'aimerais réfléchir avec vous sur l'importance du jeûne et de la prière dans certains cas. Il y a dans la Bible d'autres passages, d'autres textes qui soulignent l'importance du jeûne et de la prière. Les deux ensemble. L'assiette vide et la Bible ouverte. Les mains croisées et on cherche la face de Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Tu placeras tes priorités au bon endroit. Ça, il faut que je me le rappelle aussi. Lorsque, par exemple, Némi, je donne quelques exemples, il y a dans la Bible Josaphat qui proclame le jeûne pour tout Judas. On l'a lu tout à l'heure. Mais il y a, par exemple, l'histoire de Némi. Il y a l'histoire d'Esther et même Jésus qui nous parle du jeûne et de la prière. Lorsque Némi a dû traverser un temps de crise, à l'époque de Némi, la ville de Jérusalem, elle était détruite, ravagée, les murailles étaient détruites, les portes étaient incendiées et il s'est retrouvé là devant une désolation. Un temps de crise pour Némi. Les murailles détruites, les portes ravagées, mais la Bible nous dit en Némi chapitre 1, verset 4 que Némi a jeûné et prié et il a obtenu du succès. Lorsque, plus ou moins à la même période que Némi, les Juifs étaient menacés d'un génocide, d'une extermination à l'époque de la reine Esther. L'histoire de Némi et d'Esther, c'est quasi au même moment. Eh bien, la Bible nous dit en Esther chapitre 4, verset 3 que le peuple a jeûné pour rechercher la face de Dieu. Le jeûne et la prière. Et Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, nous dit que certaines victoires de la foi ne peuvent s'obtenir qu'à travers le jeûne et la prière. Et quand tu pries alors avec cette attitude-là, tu dois t'attendre à la réponse de Dieu. Quand tu recherches Dieu de tout ton cœur, à travers le jeûne et la prière. Esther a jeûné et elle a prié. Tous les Juifs ont été sauvés. Némi a jeûné et prié. La ville de Jérusalem a été relevée. Josaphat a jeûné et la réponse de Dieu n'a pas tardé. Et j'aimerais lancer un appel aujourd'hui à l'Église face à la menace qui est devant nous. Si des hommes du calibre de Josaphat, de Némi, des femmes comme Esther où Jésus lui-même, notre Seigneur, nous parle du jeûne et de la prière, qui sommes-nous, nous, aujourd'hui, pour nous priver du jeûne et de la prière ? Et je lance un appel. Je lance un appel à l'Église et je ne vais pas fixer un jour mais tout au long de cette semaine, choisis au minimum un jour. Un jour où tu vas jeûner et un jour où tu vas prier. Un jour de jeûne et de prière, qu'est-ce que c'est ? Tu vas pouvoir manger tous les autres jours de la semaine. Mais jeûne et prier pour la situation, pour que ça ne dégénère pas et pour que ça ne vienne pas te frapper là où tu es. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que l'Église est prête à entrer dans ça ? Est-ce qu'on est prêts à entrer dans du concret comme ça ? Un jour, tu choisis le jour que tu veux et ce serait bien que du lundi à dimanche prochain, eh bien, il y ait constamment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche des chrétiens, dimanche, vous allez pouvoir revenir et manger la parole de Dieu, qu'il y ait des chrétiens du GLC Baudour qui jeûnent et qui prient pour cette situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'entends pas vérité, pasteur. Il y en a qui aiment bien l'assiette, mais l'assiette, tu peux la regarder, elle est belle et elle va rester bien propre comme ça, tu n'auras pas besoin de la nettoyer. L'importance du jeûne et de la prière. Et quand on prie avec cette attitude, la réponse de Dieu, elle ne tarde pas. Au verset 15, la prière culmine au verset 12, au verset 15, il y a la réponse de Dieu. Regardez la réponse de Dieu comment elle arrive. Et ce matin, j'aimerais vous laisser la réponse de Dieu au verset 15. « Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse car ce n'est pas votre combat mais celui de Dieu. » Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ? « Soyez sans crainte et sans effroi car ce n'est pas votre combat mais celui de Dieu. » Au verset 20, la réponse, elle continue. Regardez. « Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. » La Bible nous parle de la foi, de la confiance. « Soyez sans crainte, fermes. » Mes amis, j'aimerais vous dire face à la menace et face à toutes les sources qui nous angoissent, ce matin, Dieu nous dit la même chose. « Soyez sans crainte. » J'entends quelques « Amen » ici. Devant la menace, n'importe quelle menace, Dieu nous dit encore la même chose. Cette expression, « Soyez sans crainte » revient 365 fois dans la Bible. Une fois par jour, Dieu te dit « Sois sans crainte. » Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne nous dit pas « Soyez sans crainte » et puis « basta ». Parce que c'est normal d'avoir de la crainte. On a vu tout à l'heure que Josaphat, il a éprouvé de la crainte devant la menace. Cette expression, « Soyez sans crainte » est toujours accompagnée de quelque chose. Est toujours accompagnée de « Soyez sans crainte, je serai avec vous. » « Soyez sans crainte, je serai avec toi pour te délivrer. » « Soyez sans crainte, je serai avec toi pour te relever. » « Soyez sans crainte, je serai avec toi pour t'encourager. » « Soyez sans crainte, je serai avec toi parce que ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. » C'est toujours accompagné d'une promesse de Dieu, de ce que Dieu fait dans ta vie. « Soyez sans crainte, oui, mais pourquoi je dois être sans crainte ? Parce que Dieu est avec moi. Voilà pourquoi je peux être sans crainte. Parce que si Dieu n'est pas avec moi, J'ai tout intérêt à voir les jetons, mais parce que Dieu est avec moi, cette parole, elle devient une réalité. Je peux affronter la situation avec un cœur qui se remplit de paix. Et aujourd'hui encore, 365 jours par an, Dieu nous dit, soyez sans crainte. Après le temps de jeûne et de prière, Josaphat utilise une autre arme, l'arme de la louange. C'est extraordinaire, l'arme de la louange. On découvre ça au verset 21. « La puissance de la louange », 2 chroniques, chapitre 20, verset 21. « Puis il t'a un conseil avec le peuple et il désigna des chantres pour l'éternel. » Moi, devant ce texte, je me dis, mais normalement, un chef d'État, un roi, un président, quand il est attaqué, la première chose qu'il fait, c'est qu'il convoque son ministre de la Défense et il dit, « Mets toute l'armée en alerte parce qu'on est attaqué, on doit se défendre. » Là, Josaphat, regardez ce qu'il fait. Puis il t'a un conseil avec le peuple et il désigne des chantres. On va aller à la guerre avec nos louanges, c'est ça que ça veut dire. On va aller à la guerre en proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, c'est ça que ça veut dire. Il désigne des chantres pour l'éternel afin de faire entendre la louange. Dans un contexte où il est attaqué, dans un contexte où il y a la guerre qui vient de partout, les Moabites, les Ammonites, les fils d'Amon et d'autres peuplades qui se sont coalisés pour attaquer Jérusalem, lui, le roi Josaphat, qu'est-ce qu'il fait ? Il établit en tout premier lieu des chantres pour faire retentir dans Jérusalem la louange, exactement ce que font les Ukrainiens dans les métros à 100 mètres en dessous du sol. Aujourd'hui, il y a une église là à Kiev qui est en train de chanter des louanges. Je voyais même des gens qui dansaient, des vieux et des vieilles, des vieux couples qui dansaient là et qui se laissaient embarqués par des belles mélodies. Regardez ce qu'il est écrit. Puis, il t'a un conseil avec le peuple. Il désigne des chantres pour l'éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Et lorsqu'ils sortiraient devant l'armée, les chantres devant l'armée, la louange devant le combat, la louange à l'éternel, il disait, célébrez l'éternel car sa bienveillance dure à toujours. Alléluia ! C'est extraordinaire cette attitude. Elle est merveilleuse cette attitude. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les étapes, tout ce qu'on doit faire quand on se sent menacé. Cherche la face de Dieu. Tiens-toi debout dans la maison de Dieu. Proclame un temps de jeûne et de prière pour tout le monde. Et là, maintenant stratégiquement parlant, n'oublie pas la clé de la victoire numéro un, la louange. Vous savez, quand on est éprouvé, et ça c'est vrai à échelle personnelle, vous êtes tous éprouvés. Vous traversez tous des moments où vous êtes inquiets. Je traverse des moments comme vous, où on est moins bien qu'à un autre moment. On se sent attaqué, on se sent menacé. Et quand on est éprouvé de cette façon, quand on se sent menacé, dites-moi si ce n'est pas vrai ça. On n'a pas forcément envie de louer Dieu. Combien de fois, je n'ai pas entendu des gens me dire, en ce moment je vais mal et tu ne me verras pas à l'église parce que je vais mal. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je dois traduire ça ? Tu vas mal à l'intérieur de toi, et donc, tu ne sens pas la force de venir à l'église. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Naturellement, quand on se laisse aller, quand on éprouve de la crainte, quand on est éprouvé, quand on se sent menacé, on n'a pas forcément envie de louer Dieu. Parce que le sentiment d'inquiétude est là, parce que peut-être la peur nous paralyse et prenne naturellement le dessus. Pourtant, la Bible présente la louange comme la clé numéro un. Une clé, une des clés, est extrêmement efficace. Combien de personnes ont déserté l'église parce qu'elles traversent des moments difficiles dans leur vie personnelle ? Tu as été frappé par la maladie, ou tu as été touché par le deuil, ou tu as été découragé pour telle et telle chose. Tu étais en bonne relation avec d'autres personnes, et puis, tout d'un coup, tout s'est bousculé, et tu n'as plus nécessairement envie d'être dans un contexte chrétien. Vous voyez, ça, c'est notre chair. Quand on agit comme ça, c'est notre chair, notre nature humaine qui a tendance à nous tirer vers le bas. Pourtant, la parole de Dieu nous dit tout à fait le contraire. Quand tu es dans l'épreuve, quand tu es menacé, quand tu es même découragé, c'est à ce moment-là que tu dois tourner ta face, consulter l'éternel vers Dieu, te tenir debout dans la maison de Dieu. C'est quand tu es dans l'épreuve que tu dois rechercher davantage la présence de Dieu, rechercher le jeûne et la prière, et proclamer la louange à Dieu. C'est exactement ce que Josaphat a fait. Il y a plein de leçons, là, chrétiens. Aujourd'hui, pour nous, il y a plein de leçons, là, dans l'attitude de Josaphat. La Bible présente la louange comme une clé extrêmement efficace pour affronter les moments difficiles et remporter des victoires. Les effets de la louange sont extraordinaires. Le pouvoir de la louange est tout simplement phénoménal. La louange glorifie Dieu. Premièrement, la louange glorifie Dieu. Mais en même temps, la louange, elle nous fortifie et en même temps, la louange, elle confond les plans de l'ennemi. Voilà pourquoi Josaphat, stratégiquement et spirituellement, il ne s'est pas trompé. Il a placé les chantres devant l'armée. Il a placé l'armée de l'éternel qui était précédée par des chants de louange, de gloire et d'adoration. L'équipe de louange peut venir me rejoindre parce qu'on va proclamer la victoire ensemble ce matin. Mes amis, j'aimerais vous dire que les effets de la louange dans notre vie, quand on comprend que la louange, je lance un appel à ceux qui ont l'habitude d'arriver tout juste avant la prédication et qui se disent, la louange, ce n'est pas tellement important, c'est juste quelques chants pour meubler. Le temps de louange que nous vivons, à partir de 10 heures, ce n'est pas un temps pour meubler la réunion. Le temps de louange, c'est le temps où tu viens adorer ton Dieu, tu viens le glorifier, il te fortifie et tu confonds les plans de l'ennemi. Tu confonds les plans de l'ennemi quand tu loues Dieu. Regardez, c'est extraordinaire parce que la louange, c'est ce que l'adoration, c'est ce que Dieu recherche. Jésus nous rappelle que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et donc, c'est ça que Dieu recherche. Il veut être glorifié à travers ta louange. Et la louange, c'est plus qu'un moment du dimanche matin, c'est une hygiène de vie, la louange. L'adoration, c'est une culture que tu dois développer, c'est une habitude, c'est vraiment une manière de vivre. Tu dois vivre constamment dans la louange. Et en même temps, non seulement tu le glorifies, non seulement tu te fortifies, mais tu sèmes la zizanie dans le camp de l'ennemi. Regardez les conséquences. Attendez deux secondes, les musiciens, s'il vous plaît, autant diminuer un instant. Regardez les conséquences de la louange. Les conséquences de la louange, elles nous sont décrites au verset 22. Au moment où ont commencé les acclamations et les louanges, le conflit est là. Les armées ennemies sont là. Mais Josaphat a placé la louange devant. Au moment où ont commencé les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les ammonites et les moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Judas. Et ils furent battus. Les ammonites et les moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'employèrent à s'entretuer. Alléluia ! Dieu avait confondu les plans de l'ennemi et l'ennemi va se détruire lui-même. Pourquoi ? Parce que la louange est la gloire de Dieu. Normalement, vous devriez tous être debout pour louer Dieu comme Josaphat ce matin. Mes amis, même si une situation commence mal, écoutez bien ça. Même si une situation commence mal, attendez-vous toujours un retournement de situation. Attendez-vous toujours un Dieu qui a la possibilité de retourner en votre faveur. Et quand on s'approche de Dieu alors, comme Josaphat l'a fait, quand on recherche Dieu de tout son cœur, quand on prie et qu'on le recherche à travers le jeûne et la prière, et quand on s'abandonne à Dieu tout simplement, la protection, la délivrance, la victoire et la paix sont là. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est ça. C'est protection, délivrance, victoire. Deux chroniques 20, verset 26. On découvre ça. Regardez, c'est extraordinaire. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Beraka en hébreu signifie bénédiction. Maintenant, le peuple de Dieu est dans la vallée de la bénédiction. Où ils bénirent l'éternel. C'est pourquoi on l'appelle cet endroit du nom de Valais de Beraka jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Judaïe et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem car l'éternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Au début, l'histoire, elle commence avec la crainte, la peur, l'angoisse, l'attaque, l'oppression. Josaphat a peur dans son cœur. Mais la fin de l'histoire, le dénuement de l'histoire, il est heureux. Il y a maintenant de la joie dans le cœur du peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'éternel s'est glorifié à travers l'attitude de ce roi, à travers l'attitude de ce peuple et la situation a été retournée. L'ennemi s'est entre-déchiré. Et j'aimerais vous dire ce matin que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Et on doit rester vraiment avec cette attitude-là, cette attitude de confiance, cette attitude face à la menace, la tranquillité. Dis à ton voisin, face à la menace, la tranquillité et le repos. Le chalum de Dieu dans ton cœur. Le chalum de Dieu, Romain, chapitre 8, verset 31. On va le déclarer ensemble et ensuite on va le chanter. Romain, chapitre 8, verset 31. Déclare-le avec moi, Église, vous qui êtes dans le sanctuaire et vous qui êtes dans vos maisons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Même si les tempêtes se déchaînent, même si les océans nous sont impressionnants, l'Éternel est avec nous ce matin. Alléluia ! Merci Seigneur de bénir ton peuple et de nous garder dans la sérénité, dans la confiance en ta parole et en tes promesses. Au nom de Jésus, bénis ton Église ici à Bodour, bénis ton Église en Ukraine, bénis le peuple russe également qui est victime des folies de son gouvernement. Bénis Seigneur les nations qui ont besoin de toi. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alléluia ! Sous-titrage ST' 501